Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Je sais, je devais vous présenter la théorie sur Barbie et la magie de la mode. J'ai écrit tout le script, mais je voulais vraiment vous parler de cette théorie que j'ai lu il y a peu, parce qu'après tout, toutes les théories ne font pas rêver, elles peuvent même parfois être un peu bizarres. Comme celle-ci, qui vous l'aurez deviné au visuel, concerne Barbie au bal des douze princesses et se concentre sur les personnages de Geneviève et de Lessie. Vous êtes prêts ? Eh bien, vous ne devriez pas, personne n'est prêt pour ce qui va suivre. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour me soutenir et on est parti ! Vous le savez, j'adore les théories sur les films Barbie. Je passe donc souvent pas mal de temps à écumer les sites internet et les forums pour découvrir de nouvelles théories, me stimuler le cerveau pour en trouver de nouvelles et parfois lire des choses assez amusantes. Jusqu'à la semaine dernière où je suis tombée sur une théorie présentée comme très sombre sur Barbie au bal des douze princesses. Vous connaissez mon avis sur ce film que je trouve un peu différent des autres de par son atmosphère. Et je suis friande des théories un peu dark, comme celle sur Luciana, même si elles sont souvent un peu tirées par les cheveux. J'ai donc commencé à lire et mon visage s'est décomposé. La théorie est un peu bizarre et soyons honnêtes, elle m'a mise un peu mal à l'aise et je trouve qu'elle a de grandes vibes de fanfiction, très très sombre. Ce n'est en aucun cas une attaque à la personne qui l'a publiée, mais il fallait absolument que je vous la présente, parce qu'après tout c'est ce qu'on adore ici non ? Je vais tout d'abord vous présenter la théorie sans la commenter et nous en discuterons après. La théorie serait que lorsque la reine Isabella est tombée enceinte de ses dernières filles, elle n'attendait pas des triplés, mais des jumelles, Jeannessa et Kathleen. Car en réalité, Geneviève était elle aussi enceinte, de Lacey. Les parents de Geneviève pour éviter un scandale, car celle-ci était très jeune, décidèrent de la cacher jusqu'à l'accouchement. Une fois le bébé né, la reine et le roi auraient décidé de faire passer Lacey pour leur fille et d'annoncer avoir eu des triplés. Il est même dit, pour appuyer la théorie, que Geneviève serait toujours en retard car elle a perdu la notion du temps lorsqu'elle a été consignée et cachée à sa famille. Des indices nous seraient donnés sur la filiation entre Geneviève et Lacey, car elles sont toutes les deux très proches, bien plus qu'avec leur autre sœur. La logique aurait voulu que ce soit plutôt l'aîné, Hacheline, qui protège les petites dernières. Pourtant, Geneviève semble être la plus proche des triplés, et en particulier de Lacey. On notera aussi que Lacey semble toujours en marge de ses deux autres sœurs, comme si elle était la cinquième roue du carrosse. Cela expliquerait aussi pourquoi le roi Randolph refuse de prendre des tuteurs. Car en comparaison, Julian, dans Barbie Coeur de Princesse, est lui le tuteur de la Princesse Anne-Lise, et personne ne semble s'en inquiéter. Il aurait peur qu'une amourette se crée avec l'une des jeunes filles, causant un autre incident, ou tout simplement qu'un inconnu puisse raviver les rumeurs autour de la naissance de Lacey. Il avoue même qu'il s'est tourné vers Rowena car c'est une femme et qu'elle est sa cousine, car il le dit lui-même, on cancane déjà assez sur sa famille. Geneviève, alors très jeune, aurait accepté de se plier à la volonté de ses parents. Peut-être un jour dira-t-elle à Lacey la vérité, mais en attendant, elle se comporte avec elle comme sa grande sœur, ne pouvant pas s'empêcher d'être très protectrice avec elle. Alors je vous laisse un instant pour digérer cette drôle de théorie et je vous propose de débunker un par un les arguments. Commençons par l'évidence. Geneviève a 16 ans lors du film et il est ici 5 ans. Vous voyez déjà le souci et ce qui me met très mal à l'aise ? Le fait que lorsqu'elle aurait été présupposée enceinte, ce serait à 11 ans et probablement par un professeur. On sait ce qui en découlerait réellement et Geneviève n'aurait jamais pu être consentante et éclairée à un si jeune âge, surtout dans une relation prof-élève. Et je pense vraiment que c'est beaucoup trop pour un film Barbie. Je sais que ces situations existent malheureusement et je ne le souhaite à personne, mais ce sous-entendu m'a mise assez mal à l'aise et je pense que je ne serais pas la seule. Concernant le fait que Geneviève soit plus proche de Lacey et que Lacey soit en marge de ses deux autres sœurs, il y a une explication très simple, la facilité scénaristique. Car nous restons dans un film Barbie fait pour les enfants. Il est impossible en 1h10 de développer toutes les sœurs, surtout qu'elles sont 12. Geneviève étant le personnage principal, l'histoire est axée en grande partie sur elle. Et son affinité avec Lacey est mise en lumière tout au long du film car celle-ci se sent médiocre comparée à ses sœurs. Geneviève a un rôle de mentor car Lacey sera la clé pour sauver son papa à la fin du film, ce qui conclut la narration de celle-ci et l'accomplissement de son destin. Pour ce qui est du refus du roi Randolph de prendre des tuteurs, il y a plein d'explications possibles. Déjà, imaginez, c'est un roi veuf qui doit s'occuper de ses 12 filles. La famille a dû gérer le deuil de la reine Isabella et je pense sincèrement que c'est pour cela que le roi a permis à ses filles de s'exprimer autant et de développer leur personnalité. Il le dit lui-même, il ne comprend pas toujours ses filles et il aurait aimé que sa femme soit à ses côtés. Il est très possible que les autres nobles se moquent de lui et de ses filles, d'où les rumeurs qui ont pu être propagées par des ambassadeurs comme celui de Bulovia car il ne les aurait, soi-disant pas, correctement éduquées selon le protocole de l'époque. Ne souhaitant pas jeter ses filles en pâture, il éviterait au maximum les personnes extérieures d'où son choix de faire venir sa cousine Rowena. Et bien sûr, Lacey est physiquement un copier-coller de Janessa et Kathleen, ça aurait quand même été une drôle de coïncidence si elle n'était pas leur vraie sœur. Même si cette théorie est très farfelue, soyons honnêtes, avec quelques ajustements comme l'âge de Geneviève parce que 11 ans c'est beaucoup trop jeune, ça pourrait faire une fanfiction sombre très intéressante. Cette petite vidéo est maintenant terminée, j'ai hâte de connaître vos réactions. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo et promis, la prochaine fois, je vais enfin vous révéler ma théorie sur Barbie et la magie de la mode. A bientôt dans le Barbie Cinematic Universe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?